Musique ... 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 Ils ont des gens qui ont des autres, mais ils n'ont pas les gens. Ils ne sont pas les gens qui ont des droits de la Vida, mais ils ne se sont pas les gens qui ont des droits. On a des droits de la Vida, des groupes et trois. Ils ont des droits de la Vida, comme moi, pour eux. Si le coronavirus a eu des gens qui ont été en train de se transformer, parce qu'aujourd'hui, on peut peser. Et on a tous les employés pour s'encouler ensemble. Donc en plus, il y a de 25 personnes les femmes. En s'occuper, on m'a encore des 6 vies de la plus grandeur. Et l'Hôpital se fait voir avec les VAD. Les VAD sont en visiteur et les régions de Dias penalties. Et on a même reçu la situation pour la Région publique. Et tout cela est le cas pour nous. Et l'hôpital Diasme nuances ont cérébré. Je pense que la malnutrition est l'un des principaux problèmes de la zone de lingue, de la zone de fer l'eau. Je pense que si on prend la référence, l'ensemble des enquêtes qui ont été menées, aussi bien par les ONG ou par l'État ou lors des ZDS, c'est l'une des priorités dans la zone de Louga, dans la région de Louga. Je pense que ce sont les districts de Dara et de Lingueil qui sont dans le fer l'eau qui constituent les zones où on a le plus de malnutrition. La pandémie a aussi des effets sur la malnutrition parce que les structures ne sont pas assez fréquentées comme d'habitude. Le dépistage précoce tarde, on aura des formes graves, donc des malnutrition sévères avec des complications. Les raisons du taux d'abandon, d'abord, il y a l'effet du Covid-19. Les gens ont diminué le fréquentage des structures, peur de rattraper la maladie, donc aller vers ces structures sanitaires. L'autre aspect, c'est aussi la mobilité des populations. Durant la période, durant l'épidémie au coronavirus, on avait constaté une baisse draconienne des malades qui fréquentaient la situation de Dara. Je pense que cela est dû à plusieurs choses, à la fermeté des frontières, surtout pas à la peur d'avoir la maladie, je ne pense pas. Mais surtout, il n'y avait pas de moyens de déplacement de nos populations. Si je prends l'exemple du mois de mai, avril-mai, on a perdu presque 200 à 250 patients. Et ça, c'est dû à la pandémie, justifié à plusieurs niveaux. Parce que je disais que la population est inaccessible. Et lors du confinement, il se posait un problème de déplacement, c'est-à-dire que les voitures ne roulaient plus. Alors qu'il y a des zones trop lointaines ici. Par exemple, des villages qui se situent à 30 km d'ici, on ne peut pas les faire à pied ou à charrette. Il y avait des conséquences du confinement, que vous ferez outre. Parce que les gens qui voulaient se déplacer, aller d'une zone à une autre, étaient à peur d'être coincés en cours de route. Maintenant, pour se déplacer, aller d'un village à un village, même le moyen de transport ne disposait pas. Donc ça, c'était un problème. Et en dehors de cela également, les activités génératrices de revenus, ou bien les activités lucratives qui étaient donc menées, n'étaient plus de mise au niveau de la zone. C'est-à-dire que les parents deviennent de plus en plus pauvres. L'autre chose qui explique la non-fréquentation des postes aussi, Covid a impacté de façon indirecte sur l'économie. Parce que quand tu n'as pas les moyens pour aller faire consulter, tu ne travailles plus. On n'a pas le ticket pour aller faire la consultation. Mais nous, on dit, pensons global, Covid a fait que maintenant les gens ne fréquentent plus des postes. Et peut-être que les gens n'ont plus d'argent pour aller acheter un ticket, etc. Donc, c'est ça qu'on a vraiment noté. Comme recommandation pour la prise en charge de la malnutrition, c'est de remettre les frais d'hospitalisation, donc l'achat des médicaments et les frais d'hospitalisation, le ticket de transport et la restauration que l'ASF mettait à la disposition des mères d'enfants et accompagner les enfants au niveau de l'Ukraine de l'hospital. Puisque pour ces six premiers mois, on a enregistré deux cas d'abandon au niveau de l'Ukraine de l'EPS. Alors qu'en Ukraine, on ne doit pas avoir d'abandon. ... 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